Ce projet se trouve vraiment dans l'aspect économique social. La délégation conjointe Banque mondiale présidence de la République et les composants du gouvernement provincial ont identifié les différents projets considérés prioritaires de l'Ethorie. Il était question pour les partis prénants de localiser son appui en vue de l'exécution de la nouvelle approche DDR communautaire initiée par les gouverneurs des trois provinces de l'Est, à savoir l'Ethorie et l'Ethorie Kivu. Dans notre composante sont concernés tous les acteurs impliqués dans la question de la gestion des ressources financières et des ressources humaines au niveau de la province de l'Ethorie parce que la thématique abordée au niveau de cette composante concerne notamment le renforcement des capacités de la gestion de finances publiques décentralisées. Les délégués de COREF ainsi que de la Banque mondiale aujourd'hui ont tous les tableaux plus ou moins complets des problèmes qui persistent encore, qui vont nécessiter l'accompagnement. Selon Mona Nibour, chef des bureaux de la Banque mondiale pour la région de l'Est, la priorité sera accordée au projet économique pour le relèvement des vies des communautés. Nous allons travailler surtout sur les questions réinsertion économique et relèvement communautaire. Donc comment est-ce qu'on peut aider les communautés affectées par le conflit, ceux qui peuvent accueillir aussi les ex-combatants ? On a discuté des différentes modalités d'appui comme les petites subventions pour développer les activités génératrices des revenus. Et donc on essaie d'apprendre, comprendre toutes les expériences que l'Ethorie a déjà connues pour en tirer des leçons et pour proposer les activités qui peuvent vraiment marcher sur le terrain dans les conditions actuelles. A noter que la réalisation de ces projets passe par plusieurs étapes notamment l'évaluation, la négociation avec le gouvernement jusqu'à l'approbation du conseil d'administration de la Banque mondiale. qui responsibleindre les Informe mondiales avec une transe Expecté